Les échanges doublent d'explications. Il faut trouver des fonds alimentaires pour venir en aide aux plus vulnérables. Ces actions se déroulent au sein de différents supermarchés de la place dans l'espoir de dénicher des personnes de bonne volonté. C'est le but de cette assise initiée par la Banque Alimentaire Mondiale. C'est le week-end de la collecte nationale. C'est un événement majeur de la Banque Alimentaire par lequel nous offrons la possibilité aux populations de participer à cette oeuvre de solidarité. Concrètement, comment cela se passe ? Vous verrez à l'entrée et à la sortie des supermarchés nos différents bénévoles revêtus du gilet orange qui inviteront les populations à payer un peu plus que d'habitude et à offrir des enrées alimentaires au profit des plus de milliers. Limiter le gaspillage des aliments, c'est aussi une source motrice de cette initiative. Pendant que d'autres ont faim, on va jeter de la nourriture. Déjà, ce n'est même pas humain. Après la collecte, ces vivres sont destinés aux orphelinats et toute organisation humanitaire. Vous achetez des sardines, vous achetez du riz, vous achetez de l'huile et vous faites un don de cette façon-là pour venir soutenir ceux qui n'ont pas toujours la possibilité de se nourrir correctement et quelquefois même ne peuvent pas se nourrir du tout. Notons que la Banque Alimentaire existe depuis 2019. Elle pose des actions caritatives pour venir en aide aux plus nécessiteux à travers toute la Côte d'Ivoire. Pour cette édition, la collecte nationale a duré... Sous-titrage Société Radio-Canada